je regardais mes petits enfants se préparer pour halloween et puis faisait des décorations et je regardais ça distraitement et à un moment il y en a un qui l'a vu qui me dit mais pourquoi tu participes pas d'habitude a plein d'imagination parce qu'halloween c'est pas mon truc je comprends rien moi cette poésie ça me touche pas mon coeur ne bat pas dans cette fête là la petite fille dit t'exagères mamouna c'est pas possible c'est quand même une fête importante on fait peur je dis pourquoi la mort fait peur allez tu vas parler de choses dures encore oui mais la mort ça me fait pas peur justement j'aime qu'on l'apprivoise avec la toussaint on y est là alors je les vois tous les deux se regarder et faire un peu la grimace disant qu'est ce qu'elle va me raconter je dis bon allez on prend deux minutes je vous raconte la mienne de poésie ok je leur dis voilà si on va dans les bois aujourd'hui on va voir les arbres se dénuder bien entendu et si vous n'êtes pas très vigilants vous croirez même qu'ils sont morts pourtant pourtant en fait ils sont en train de faire un autre voyage quand vous les voyez au printemps en été c'est le voyage vers le ciel ils veulent rencontrer ce qui se passe là haut alors ils s'intéressent avec les oiseaux bon ils font plein de choses mais quand arrive l'automne et puis l'hiver ils descendent ils vont voir les racines de la terre ils vont au coeur de la vie ils remontent le temps et c'est cet instant qu'on appelle l'expire qui crée le tempo de la vie et bien nous sommes exactement pareil nous avons un temps où on monte on grandit on grandit on est à l'air on est dans ce qui se voit et puis il y a un temps où on retrouve le monde invisible et on remonte la source mourir et vivre c'est juste une danse alors je sentais que ça les bloquait un petit peu j'ai dit mais tu sais l'énergie en effet d'énergie tout est énergie et ce qui n'est pas contestable comme le dire stein c'est que l'énergie est immortel d'accord donc les expressions sont fugaces tu n'es plus le bébé que tu étais regarde tu es grande maintenant et moi regarde je suis vieille je suis plus la chaîne bien sûr que nos expressions sont fugaces on peut pas retrouver et garder les choses telles qu'elles sont elles bougent elles bougent elles bougent et la mort n'est qu'une autre expression que l'on ne voit pas mais quand arrive là tout ça on célèbre tout ça on célèbre tous ceux qui sont venus avec nous qui incarnent notre vie parce qu'ils sont venus avant on existe maintenant et c'est ça qu'on célèbre mais chez l'indien il ya un autre rituel qui est très important c'est le rituel de la rencontre quotidienne chaque année quand on est en occident on regarde beaucoup le moment de la naissance c'est très important ça fait le thème astral etc mais chez l'indien on regarde aussi le moment de la mort l'heure à quelle heure en tout cas c'est ce que moi je fais et quand je repense par exemple à ton oncle mon fils je connais l'heure exacte à laquelle il est parti dans mon regard je connais et chaque année peut-être 24 heures avant je commence à me préparer à ce rendez vous car l'heure de la mort est aussi un moment où on peut se rencontrer encore comme si le temps s'arrêtait et qu'on pouvait avoir un espace particulier ou à cet instant ont retrouvé à la fois le premier et le dernier instant c'est extraordinaire et depuis que je fais ce rituel il se passe toujours quelque chose alors tu vas me dire c'est mon imagination peut-être si tu veux mais j'aime célébrer ce moment où on s'est quitté étant aimé et ça permet de prolonger un ancrage qui fait que toute l'année ça m'est beaucoup plus facile à me connecter à ton oncle mais aussi à tout ce que j'aime alors j'ai ma petite fille qui fait avec tous les gens que tu as perdu tu dois pas arrêter de faire des rencontres alors t'arrêtes pas tu dois toi qui connais pas les dates d'anniversaire je sais pas comment tu fais pour les heures j'ai dit oui peut-être que je le fais pas avec tous mes morts parce que il y en a certains que on n'a pas besoin on sait que qu'ils sont partis et que notre coeur les a suivis mais on n'a pas besoin de ce contact encore présent mais certains certains genre ma grand-mère certains mon grand-père mais certains certains cette rencontre une fois par an vous nourris pour toute l'année parce qu'on est beaucoup plus de facilité à communiquer au cours de l'année c'est un rituel fait tout le essayez le si ça marche c'est bien si ça marche pas vous aurez été comme un veilleur qui attendait un rendez vous et qui a eu le plaisir de l'attendre sans avoir vu la personne mais c'est pas très grave non au revoir